Ce qu'on fait de mieux en termes de technologie, en termes de services après vente, en termes de garantie, en termes de s'assurer que tous nos clients sont contents. Si vous regardez à Montréal aujourd'hui, nous avons des clients avec qui on fait affaire en un autre, comme on dit, on est avec du Nord depuis 20 ans, 30 ans. Donc tout ça fait en sorte que lorsque nous avons décidé de nous diversifier, il y a eu beaucoup de questions. Dans quel domaine, dans quel pays, tout un paquet de choses. Par la suite, nous avons mis au point un ensemble de produits qui vont jouer entre l'énergie solaire propre, production de l'énergie, distribution de l'énergie, mais aussi le volet informatique, c'est-à-dire notre savoir-faire qui nous permet de s'assurer que tous nos produits, n'importe où que ce soit installé, vous avez toujours accès à l'information. L'énergie produite, l'énergie consommée, et aussi quel est l'état de santé de chaque composante. Nous avons un ensemble de produits, que ce soit pour l'éclairage public, privé, les maisons, dans le domaine du vote, ainsi de suite, je ne rentre pas dans les détails, tous ces produits-là, on partage un point commun. Il y a toujours une composante informatique. Si vous regardez aux alentours du bureau, l'énergie qu'il y a dans ces locaux-là sont produites par nos propres technologies. Et à tout moment, nous avons un de nos techniciens qui s'occupe juste de relever la performance de ces produits-là. Tout ce qui nous donne un historique de qu'est-ce qu'on produit comme énergie, comment il est consommé, ainsi de suite, ça nous permet de dire à tout client, si nous avons un produit chez vous, pour tout doute que ce soit, appelez-nous, on va être là pour vous répondre. Première année, deuxième année, dix ans plus tard, Sontag va être toujours là. En termes d'encouragement, un grand merci au gouvernement du Sénégal. On a hésité beaucoup dans quel pays qu'on va aller s'installer. Il y a eu des études qui ont été faites en Afrique de l'Ouest, un peu partout. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Macky à Montréal. C'est lui-même qui a fait la conviction. Pourquoi qu'on est ici ? Et il se trouve que le même projet qu'il nous a parlé, il y a deux ans de cela, on est en train de réaliser ce projet-là. Partagez-moi une innovation. Par exemple, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, c'est difficile d'imaginer ce que ça prend pour arriver dans un village du Kédougou, frontière du Mali et du Guinée. Avec une technologie comme ça, vous arrivez dans ce village-là aujourd'hui, vous avez la lumière intérieure, extérieure. Vous ne voyez aucun fil, aucun câblage apparente. Vous voyez juste la lumière. Les villageois, ils disent que c'est magique. Merci, merci Puma, merci, merci le Sénégal. Ce sont des gens qui, il y a deux ans, se demandaient s'ils étaient Sénégalais, Maliens ou Guinéens. C'est ça, son tag-énergie. Vous savez, c'est pas, c'est pas, bien sûr, il y a toujours un aspect business là-dedans. Mais si c'était juste une question business, on serait tous restés en Amérique du Nord et on en fait plein là-bas. C'est pas ça l'affaire. Mais à un moment donné, on retourne aux sources, on voit apporter le meilleur pour les différents pays d'où nous venons. Et c'est ça qui nous motive. Donc, merci beaucoup aux différents paliers du gouvernement qui nous supportent. Depuis notre premier arrivée au sol Sénégalais, nous avons fait le tour du pays. Le premier commune qui nous a accueilli, le département qui nous a accueilli, c'est le département de Fundun. L'ensemble des maires du département de Fundun. Aujourd'hui, je suis très fier de voir que les mêmes maires qui nous ont supportés depuis le début, M. Le Maître II, M. Le Maître II, M. Le Maître II, Bacuta, député, merci encore à tout le monde. C'est certain que depuis tout ce temps-là, son tag-énergie a évolué beaucoup. Nous avons plusieurs produits. Aujourd'hui, nous avons un village d'un entier en scénarisation. Nous avons des contrats en plein Dakar qui sont sur des grosses maisons qui fonctionnent complètement au courant alternatif. Donc, à travers de tout ça, ce que je dois dire, c'est qu'on est en constante évolution. On a différentes offres qui arrivent sur le marché, des offres mosquées, tout un paquet de choses que je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez tous les postures, tous les affichages qu'il y a dans le bureau. Ce sont nos projets sur lesquels on est fiers de les réaliser et ça continue. Au niveau du Canada, vous avez Mme Martial qui vient nous joindre spécialement pour les activités d'inauguration que nous avons ici. Nous avons les meilleures universités. On a avec du Nord qui nous supportent en termes de recherche et développement. Merci au gouvernement du Canada. CNRG nous supporte à 50% de toute notre recherche et développement pour cette année et ça continue. Et depuis qu'on est là, l'ambassade du Canada, la maison de Québec à Dakar, on n'arrête pas. On fait des va-et-vient, toujours, toujours pour avoir des appuis. On est très fiers de tout le support que nous avons.